La première Lightning Talk pour aujourd'hui est Am I Incognito ? Bonjour, je m'appelle Tanoïbos, c'est un petit projet sur la vie privée sur lequel j'ai travaillé. Donc, tout d'abord, concernant ce projet, il y a déjà eu une Lightning Talk à Balscon 2019. Donc, ça a été un bon début pour moi pour être intéressé par ce sujet. Donc, le talk de Brian parlait de comment on pouvait utiliser Tinder et l'API de Tinder pour faire du mapping et retrouver la localisation de l'utilisateur. Donc, quand je faisais mon petit exercice sur la vie privée, donc j'ai utilisé Google Maps. Je regardais un petit peu comment on pouvait essayer d'identifier des informations sur les personnes à partir de Google Maps. Quelque chose qui me surcompte toujours, c'est que dès qu'on ouvre Google Maps, au bout de quelques secondes, il est capable d'identifier notre localisation de manière approximative. Donc, je me suis rapproché de Google pour essayer de leur demander comment ils faisaient ça. Et donc, ça, c'est lié aux adresses IP. Donc, si vous ne savez pas exactement ce que c'est, voilà comment c'est fait. Donc, j'ai essayé de leur demander d'arrêter de partager ma localisation approximative. Ils m'ont dit, non, mais en fait, on ne partage pas vraiment votre localisation. On l'identifie à partir de votre adresse IP. Donc, moi, je viens des Émirats, à Psymonie. Et l'adresse IP qui correspond à mon fournisseur d'accès à Internet est à quelques pâtés de maison de mon domicile. Et maintenant, par exemple, dans Chrome, il y a dans les paramètres quelque chose qui est lié à la localisation. Et il y a quelque chose qui s'appelle les services de localisation Google, où on peut effectuer des appels sur des API et faire des opérations liées à la localisation. Et du coup, on peut faire en sorte que le navigateur ne soit plus en mesure d'identifier notre localisation. Donc, de plus, Je me suis rapproché de quelqu'un qui m'a pointé vers quelques caissites qui utilisent ce genre de choses pour collecter des informations sur les utilisateurs. Donc, si on n'est pas capable de fournir une adresse liée... Donc, ça, c'était assez intéressant parce que cette API-là, elle permet d'obtenir... Enfin, elle donne une réponse en latitude, longitude et une précision également. Donc, ce genre d'API, ça existe. On peut les requêter via des requêtes XHA et faire ça depuis n'importe quel site. Et même lorsqu'on a bloqué les paramètres liés à la localisation, on voit que ça va quand même se produire. Donc, on voit que, par exemple, si le code présenté à gauche est exécuté, on a quand même un résultat à droite avec une précision de l'ordre du kilomètre, kilomètre et demi, ce qui reste assez correct. Si vous voulez faire des choses avec des spoofers de GPS, vous pouvez essayer de vous... enfin, vous pouvez ainsi vous géolocaliser ailleurs. OK, le temps est écoulé. Merci. Alors, le suivant, Learn OS. Bonjour, congrès. Alors, je suis Simon. Donc, je suis à l'Assemblée podcast. Alors, Learn OS, c'est un terme qui vient de l'espéranto, une langue artificielle, et c'est le futur du verbe apprendre. Et donc, on va apprendre et hacker comment on va apprendre tout au long de la vie. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus de connaissances à prendre en un temps de plus en plus court. Donc, d'abord, à l'école, c'est l'histoire, etc. Et puis ensuite, si on prend l'informatique, etc., la demi-vie devient de plus en plus courte. Et donc, il faudrait trouver une méthode pour l'apprendre tous les jours et d'une manière systématique. Le deuxième problème, c'est que notre système éducatif n'est pas du tout préparé pour nous apprendre les techniques d'apprentissage. À l'école, on dit aux enfants qu'on a une approche très formelle avec des méthodes d'apprentissage fixes. Et puis, on ne leur apprend pas comment apprendre d'une façon pratique. Et en fait, c'est la même chose dans l'éducation supérieure. On applique de plus en plus de méthodes, etc., dans l'enseignement supérieur. Et en fait, c'est encore pire quand on regarde l'environnement de travail où pas mal de gens pensent qu'une fois que vous commencez à travailler, l'apprentissage s'arrête. Puisque, une fois que vous avez arrêté l'école, vous travaillez. Et puis, tous les jours qu'on passe à apprendre des nouvelles choses, c'est un gaspillage de temps. Alors, comment hacker l'apprentissage ? On va introduire quatre ingrédients qui sont des méthodes bien connues. Donc, d'abord, une première méthode, c'est Scrum, une approche de gestion de projet. Donc, on imaginerait qu'on aurait des sprints d'apprentissage de 13 semaines. Ils permettent de donner une cadence à ce process. Donc, par exemple, comme les années d'école et dans le système éducatif, les professeurs vous fournissent du matériel, des objectifs d'apprentissage, etc. Et donc, on ferait quatre sprints par an avec une organisation assez classique, une préparation, le process d'apprentissage et ensuite une révision, une rétrospective. on va essayer d'utiliser une méthode qui s'appelle OKR. Alors, c'est une méthode qui était déjà célèbre chez Google dans les années 90, donc un système de gestion, de management. Et donc, ça permettait de gérer les objectifs au niveau à la fois de l'entreprise, des équipes et des individus et on mettait des objectifs mutuels assez ambitieux pour chaque sprint. et il y avait trois ressources clés qu'on pouvait mesurer, trois résultats clés qu'on pouvait mesurer. Par exemple, ici au congrès, on a essayé de développer un petit guide où on pouvait apprendre à faire des podcasts, etc. Et on avait un sprint. Ensuite, il y a une très vieille méthode de gestion de projet logiciel qui s'appelait le Getting Things Done. donc ça consiste à organiser les tâches d'apprentissage soi-même sur un tableau avec un tableau déjà préparé pour gérer la to-do list. Et ensuite, si on a fait quelque chose, il faut qu'on partage ce qu'on a fait. Donc il y a cette approche qui s'appelle Working Out Loud qui consiste à rendre son travail observable. Par exemple, le mettre sur GitHub, publier des présentations comme je le fais maintenant, parler de son travail, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Par exemple, quand on fait des podcasts, on peut parler de ce qui a marché et qui n'a pas marché. Alors, plus de choses pour réfléchir. Quelques petites sources. Donc par exemple, on a les vidéos YouTube, ou le podcast de David Allen sur Getting Things Done. Et l'idée, c'est que de toute façon, on va apprendre pour toute la vie jusqu'à la fin de la vie, en quelque sorte. Alors, LearnOS, c'est un projet que je fais depuis six ans. Donc on est au milieu, il y a encore trois ans. Donc voici les adresses où vous pouvez joindre la communauté. On a un compte Twitter. Et voilà, je voudrais vous motiver à continuer à apprendre. Merci. La prochaine présentation s'appelle SMS4U. Bonjour tout le monde. Donc je suis Félix et je veux avoir des SMS pour vous. Donc pourquoi a-t-on encore besoin de SMS en 2020 ? Déjà parce que tout le monde ne veut pas avoir de smartphone. Il y a également des services, par exemple, utilisés par les banques qui utilisent des SMS pour faire de la vérification. Parfois, on a seulement le GSM qui est disponible. Donc la seule chose qu'on peut utiliser pour communiquer, c'est les SMS. donc pourquoi ne pas utiliser SMS seulement avec des téléphones ? Donc il y a beaucoup de raisons pour ça. Donc peut-être que vous êtes en train de voyager et dans certains pays, vous utilisez une carte SIM différente, mais vous voulez quand même continuer de recevoir vos messages. Dans mon cas, je n'ai pas spécialement envie de me promener avec une carte SIM enregistrée qui permet d'obtenir des informations sur moi. Donc peut-être que vous avez juste un téléphone jetable et peut-être que vous voulez envoyer un SMS à quelqu'un qui n'est pas dans vos contacts et vous voulez utiliser des SMS. donc SMS for you à la rescousse. Donc une raison pour laquelle je fais ce talk, c'est parce que je cherche des gens pour contribuer. Donc c'est une gateway entre SMS et d'autres moyens de conversation, par exemple les mails ou XMPP. Donc actuellement, l'approche la plus robuste ce serait XMPP. Donc vous allez avoir besoin d'un modem. Vous le connectez à par exemple une Raspberry Pi et à chaque fois qu'un SMS va vous être envoyé, vous pourrez répondre. Pareil pour XMPP. Donc ça dépend pas de où vous êtes ou de... Si vous avez la carte SIM avec vous, vous allez pouvoir utiliser ça. c'est trouvable sur GitLab. Donc c'est sous licence AGPL. Et merci beaucoup. Et allez, regardez ça s'il vous plaît. Merci. Tu veux faire le suivant ou je le fais ? Je peux. Parce que comme je veux faire celui d'après, je ne sais pas qu'est-ce que... Je vais vous parler de ce projet sympathique appelé Verifpal. Verifpal. Donc TLS, c'est des protocoles cryptographiques. Donc les protocoles cryptographiques, on la tâche d'assurer certaines garanties en termes de confidentialité, d'intégrité, d'authentification, d'authentification. Donc des protocoles complexes comme Signal ont besoin d'assurer certaines propriétés cryptographiques telles que la foratic récit. D'autres protocoles doivent considérer les chats vocaux, par exemple. Donc gérer tous ces protocoles, c'est compliqué. Par exemple, TLS a subi plusieurs révisions, 1.1, 1.2, 1.3. 1.3 était la première révision qui a été conçue avec des gens qui vérifiaient de manière formelle le protocole. Donc la vérification formelle. Donc en gros, on peut vraiment montrer certaines choses à propos de, par exemple, des protocoles. Donc de manière générale, la vérification formelle, c'est quelque chose d'assez académique. Donc par exemple, on peut utiliser des choses comme le Z3 theorem prouver. Il y a aussi des frameworks pour le modélisation. Par exemple, on peut faire un modèle d'Alice et Bob qui communiquent via signal. Et on va pouvoir en déduire si un attaquant peut décrypter les conversations entre Alice et Bob. Beaucoup de gens ont publié des choses à ce sujet. Donc pourquoi ils ne sont pas aussi utilisés ? C'est parce que c'est compliqué. Si vous n'êtes pas un spécialiste en cryptographie, c'est peu probable que vous soyez capable de vraiment vous plonger dans tout ça. Donc je travaille sur VerifPAL. Donc VerifPAL vous permet aussi de modéliser et d'analyser ce genre de choses sur des protocoles sauf que c'est assez facile à utiliser. Donc il utilise des choses qui vont limiter la possibilité pour un utilisateur de commettre des erreurs lors de sa modélisation. Et s'il vous plaît, allez voir. Il peut être utilisé sur des protocoles assez complexes même si c'est facile à utiliser. Donc essayez, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel ou quelqu'un de super élite pour essayer d'utiliser. Et par contre regardez le manuel d'utilisation. Lisez-le. VerifPAL est libre open source. C'est tout nouveau. Je l'ai publié il y a à peine quelques mois. Et ça doit être intéressant à utiliser. Comme je le disais, c'est libre et open source. C'est sous AGPL version 3. Merci beaucoup. 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 Le suivant, c'est Crazy Sequential Representation, les folles représentations séquentielles. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose à propos des folles représentations séquentielles et qu'est-ce que c'est rapidement. Alors, c'est une expression mathématique où tous les chiffres apparaissent dans l'ordre. Et donc, ils peuvent être soit dans l'ordre décroissant de 9 à 1, soit dans l'ordre croissant de 1 à 9. Alors, peut-être qu'il faut utiliser des chiffres séparés ou alors vous pouvez aussi les concaténer pour faire un entier plus grand. Donc, il y a des opératifs. Et il y a des opérateurs que vous avez le droit d'utiliser, l'addition, l'addition, l'abstraction, la multiplication, la division et l'exponentiation. Et en plus, vous pouvez utiliser des parenthèses et vous pouvez aussi prendre la négation d'un nombre. Donc, les chiffres peuvent être utilisés de forme positive ou de forme négative. Donc, il y a les CSR croissants et décroissants. Donc, le premier, par exemple, donne 0 et le dernier donne 11111. Et jusqu'ici, on a trouvé un CSR pour tous les entiers, entre les deux, sauf 10958. Alors, du coup, on va s'intéresser à est-ce qu'on peut trouver une solution à ça, peut-être par brute force. Alors, donc, par exemple, si on prend quatre valeurs ABCD, on va devoir étudier tous les opérateurs qu'on peut mettre entre ceux-là. Donc, pour ça, il va falloir boucler sur tous les opérateurs possibles. Et ensuite, voir toutes les valeurs qu'on peut mettre sur ces quatre cases, à la fois en croissant et en décroissant. Ensuite, il va falloir trouver toutes les combinaisons de parenthèses possibles et trouver toutes les manières dont on peut aussi mettre une négation devant. Alors, d'abord, il faut commencer d'abord avec toutes les CSR qui ont un seul opérateur, jusqu'aux CSR qui ont huit opérateurs. Et en fait, ça fait 725 milliards d'opérations à évaluer. Il y a quelques optimisations qu'on peut faire. Par exemple, il y a des cas où les parenthèses ne font pas de différence. Donc, on peut les zapper ou alors, par exemple, si on multiplie de nombres négatifs, on peut enlever les deux signes au moins. Et donc, du coup, on a réussi à aller jusqu'à 2 milliards, l'entier 32 bits le plus grand. Et on a trouvé des CSR pour 931 mille entiers différents, et donc pour les croissants, et pour les suites décroissantes, plus d'un million d'entiers. Mais toujours, on a trouvé que pour 10 958, il n'y a vraiment pas de CSR qui existe. Le seul truc qu'on a trouvé, c'est quelque chose d'un peu approximatif. Voilà cette expression qui donne un nombre pas entier, mais très proche de 10 958. Ah, par exemple, là, je peux vous montrer les CSR qui existent pour le nombre 185, qui ont toutes la même longueur. Voilà, il y en a qu'on peut faire avec certaines opérations spécifiques. Dans cet exemple, des soustractions, des divisions, des exponentations et des concaténations. Et il y a pas mal de nombres où on peut trouver des expressions où une certaine opération apparaît à une place spécifique. Alors, on pourrait utiliser le CSR pour faire des proof of work, puisque, en fait, étant donné un entier, c'est assez compliqué de trouver une CSR qui est égale, alors que c'est très facile à vérifier. Voilà, tout ce travail est disponible en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un email. Merci. Donc, le prochain talk, comment devenir un e-résident estonien ? Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marcus. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment on devient un e-résident. Donc, d'abord, quelques questions au public. Et qui a déjà été en Estonie ? Donc, quelques mains se lèvent, peut-être une dizaine. Et est-ce que certains d'entre vous sont déjà des e-résidents ? Ok, donc, l'Estonie est un des pays des Baltiques en Europe. Donc, il a seulement 1,3 million d'habitants. Donc, c'est assez bruiti. Donc, je voudrais vous parler de pourquoi l'e-résidence, pourquoi devenir un e-résident ? Et comment on en devient ? Donc, une raison, ça pourrait être de s'échapper du Neuland. Mais une autre raison, ce serait de rester à la pointe de la technologie. Donc, depuis 2000, les Estoniens ont la possibilité d'accéder à Internet. Depuis 2002, ils ont accès à des ID cards, des numériques, à des cards d'identité numérique. Donc, les Estoniens peuvent voter en ligne depuis 2007. Et le concept de e-résidence a commencé en 2014. Donc, on peut même créer et gérer une entreprise européenne en ligne. Donc, quelques nombres et quelques informations. Les e-résidents ont déjà créé environ 10 000 entreprises pour un revenu d'environ 32 millions d'euros. Donc, comment est-ce qu'on devient un e-résident ? Donc, d'abord, il faut postuler. Donc, fournir notre identifiant national, notre adresse, d'autres informations. Donc, il faut payer 100 euros. Dépêchez-vous parce qu'en 2020, ça va passer à 120 euros. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser mon code de parrainage. La troisième étape, c'est d'aller s'identifier auprès d'une ambassade. Donc, il y en a une à Berlin, par exemple, où vous allez montrer votre carte d'identité, laisser vos empreintes digitales, et enfin, vous recevrez votre carte dans votre ambassade qui portera votre identifiant numérique. Donc, vous recevrez aussi un lecteur de cartes dans une petite enveloppe. Et maintenant, vous pouvez installer votre lecteur de cartes, donc qui fonctionne sur tous les systèmes auxquels vous pourriez penser. que vous branchez le lecteur de cartes à votre ordinateur, vous mettez votre carte. Ensuite, vous serez capable de vous authentifier avec un PIN à 4 chiffres et de signer des documents avec un PIN à 5 chiffres. Donc, par exemple, signer des documents, ça va vous permettre d'établir votre entreprise quand vous aurez à le faire. Ok. Combien de gens sont intéressés ? Ok, quelques-uns d'entre vous, super. Donc, pour ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par ce que j'ai dit, visitez quand même l'Estonie, c'est un pays intéressant. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mots, donc juste Théré a été Negamist et Thervisex. Donc, respectivement, bonjour, merci, à plus tard et à la vôtre. Merci pour votre attention. Alors, le suivant, c'est le village de l'infrastructure. Bonjour, tout le monde. Alors, j'espère que vous passez un super moment ici. Et je vais vous donner mon briefing et une idée que j'ai pour l'année prochaine d'avoir une assemblée, un village de l'infrastructure. Et s'il y a des gens intéressés par ça, faites-moi signe. Alors, je commence. Alors, il y a 50 ans, le hacking nécessitait seulement quelques boutons, des câbles, de l'électronique de base pour hacker des téléphones, par exemple. Et ensuite, le temps a passé et les ordinateurs dont on avait besoin étaient d'abord à quelques heures de trajet. Puis ensuite, on a eu des ordinateurs à la maison. Et puis maintenant, on peut même avoir des CPU à 64 coeurs. mais en fait, en réalité, on utilise des tas d'ordinateurs dans notre vie, même indirectement. Par exemple, les cartes graphiques, elles ont déjà des milliers de coeurs. On peut trouver aussi des ASIC ou des CPU très rapides dans d'autres matériels. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer cette assemblée de qu'est-ce qu'on peut empiler, même si c'est des Raspberry Pi, des Smart Shows, des bananes, des FPGA, ou même juste des bons vieux X86-64. Alors, dans l'esprit du CCC, j'aimerais dire que toutes les architectures sont belles, peu importe lesquelles. Vous pouvez faire plein de choses complètement folles. Quels seraient les besoins, les cas d'usage ? Alors, par exemple, l'auto-hébergement, ce serait un des exemples où on n'a pas besoin de choses très puissantes. On peut juste déléguer des tâches à différents systèmes. Ou alors, les déprouveurs NSA. il faudrait faire une équipe rouge, une équipe bleue. Par exemple, on pourrait faire de l'OS Intelligence, du scan de vulnérabilité, orchestrer des clouds non consensuels, gérer des rainbow tables, ou faire du cloud in the middle, déployer des unipotes, faire de la sécurité pour les gens orientés un peu business. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, joignez-moi. Voilà, je vais mettre en place ce site web très rapidement. et vous pouvez aussi me trouver sur IRC, sur Hackint, avec des sapicasses comme nickname. Et sinon, voici mon deck du congrès pour les quelques heures qui restent. Merci beaucoup. Merci. Le prochain talk est « Comment faire une mauvaise campagne de sensibilisation ? » Donc, note des traducteurs, cette présentation sera en allemand, donc nous ne la traduirons pas. wie on a schlechte Awareness-Kampagne leitent, beziehungsweise durchführt. Zunächst erstmal, was is Awareness ? Viele von euch kennen es vielleicht, für alle anderen, es ist prinzipiell im Sinne von Security das Wissen und Verhalten von Mitarbeitern bezüglich des Schutzes von Informationen innerhalb einer Organisation, sprich Wissen, die Mitarbeiter, wie sie sich verhalten sollen und wie sie ihre Informationen schützen. Da Social Engineering meist der erste Angriffsschritt ist, C'est relativ important Not only technische schutzmaßnahmen zu ergreifen Sondern auch die Menschen zu schulen Wir wollen das Ganze jetzt Mal umdrehen Und machen mal ne schlechtes Kampagne Unsere Zile sind zum Einem die Mitarbeiter unglücklich machen Vielleicht sollen die auch die IT direkt hassen Das wäre so die Steigerung davon Außerdem wollen wir dass Mitarbeiter nichts dabei lernen Umsetzungstipps Wie gehen wir das Ganze an Il y a différentes possibilités, une Appareilance-Campagne à faire. Je me concentre en hauptsächlich sur une Appareilité de la Fishing-Campagne. Et on va commencer par le mindset, les gens sont un risque. Si nous n'avons pas de l'ample, nous ne mettons pas de l'ampleur. Nous n'avons pas de l'ampleur pour la Fishing-Campagne. Entsprechend est-il peut-être aussi très bien, que nous pouvons les gens de l'ampleur, que nous pouvons les gens de l'ampleur, si nous ne pouvons pas de l'ampleur. Nous fons donc le faire un peu de l'ampleur, que nous ne pouvons pas de l'ampleur. Nous sommes donc assis, nous nous allons prendre une équipe, on est difficile, nous sommes très bien, on ne tient pas d'ampleur. Et ils nous mo minimer, c'est le 1-1-1-1. Nous commençons parles avec que les gens en train de l'ampleur, à toute la vidéo, la bonne chose à dire, les gens à l'ampleur. Nous pouvons donc à l'ampleur et nous stong si je n'avons pas d'ampleur. Nous pouvons pas que ça ne fait pas mal, parce qu'ils ne sont pas encore plus vilain. Et puis, nous sommes la présence à l'ampleur. C'est difficile, les gens de pouvoir les trouver. mais ils n'ont rien à faire, parce qu'ils peuvent avoir des emails. Nous pouvons, parce qu'ils nous ont notre Admin-Power, nous pouvons simplement les internes Mail-Servers ou les parfaits gebrautes Phishing-Campagnes startent, où les travailleurs n'ont pas la chance, ils ont vraiment la chance. Il faut dire que ils sont, qu'ils sont en train de la IT, ils sont en train de la IT, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas la chance de la car, ils peuvent être personnelles, ils peuvent être, même si nous avons des emails de collègues, ils peuvent avoir des Lebens, ils ne savent pas, ils peuvent avoir des Mèvres, ils peuvent avoir des effets de nebenefaction, qui s'occuper et d'autres, qu'ils peuvent avoir envoyées général en train d'ang comme on a 404-Seite ou à l'aise. Ils ne savent pas, 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 ils ne savent pas. Donc, ici, on a dit le mot, les gens ne savent pas. Nous, on a fait une bonne campagne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses à la fin, comment il y a une bonne, je n'ai pas un peu à l'étonne. Au-dein-je, si vous voulez les gens vraiment quelque chose à l'étonne, vous allez voir les gens et les gens le fait des gens et les gens un team. Vous voulez ensemble travailler à l'arrivée, que votre Firma est plus sûr. Vous vous rendez le tout à l'heure. Vous attendez un moment, vous avez un moment à l'invier. J'ai déjà vu, que vous avez des gens à l'invier. Vous avez pas de faire la statistique. Mais si vous vous faites pas de l'invier, vous 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 faites de l'invier. Vous vous faites de l'invier, vous voulez vous faire de l'invier. Vous voulez nous aider, la firma de l'invier. Et vous êtes pas de l'invier. Vous faites pas de Massen-phishing, mais vous faites de l'invier. Massen-phishing, reale Angreifer, ja, sie schicken teilweise eine E-Mail an alle, die exakt dieselbe ist, aber im Idealfall schicken die jedem eine E-Mail zu individuellen Zeitpunkten und ähnlichem. Entsprechend habt ihr da höhere Chance, jeden mal zu erreichen, jeden eventuell mal zu erwischen und jeder kann lernen, beziehungsweise die Leute bleiben dauerhaft wachsam und stimmen sich eben nicht so ab. Dann sollte man nur die Fähigkeiten eines Angreifers einnehmen, weil ein Angreifer ist halt erst mal, also bevor er euch Technik gehackt hat, ist er erst mal nur fähig, von außen Informationen zu senden. Entsprechend bringt es nichts, wenn ihr eure komplette Adminkraft einsetzt, weil ihr könnt einfach mehr als ein realer Angreifer das tun kann. Bleibt entsprechend ausreichend allgemein, also sagt nicht, ich zieh um und möchte meine Möbel verkaufen, sondern irgendwie ein Bekannter zieht um und möchte seine Möbel verkaufen oder ähnliches. Damit macht ihr eure Mitarbeiter nicht sauer, beziehungsweise es fühlt sich hoffentlich keiner der gewählten Absender hintergangen, beziehungsweise ist sauer auf euch. Und entsprechend klärt über Fehlverhalten auf, bringt den Leuten bei, wie sie sich richtig zu verhalten haben und zwar in genau dem Moment, in dem sie sich falsch verhalten. Prinzipiell gilt auch, es gibt diverse Anbieter, bei denen ihr euch Hilfe holen könnt oder die ihr dafür engagieren könnt, die wissen, was man tun sollte oder auch nicht. Falls ihr irgendwie Fragen dazu habt oder mich kontaktieren wollt, sind hier nochmal Twitter und eine E-Mail und dann danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. La prochaine présentation sera le quantum de vie comme une structure auto-organisée ist. Sous-archique plutôt. Sous-archique plutôt. Est-ce que le speaker est présent ? Bon, on va voir, le speaker n'a pas l'air d'être ici. On va poursuivre. Ah bah en fait c'était le dernier talk avant la pause. Ok, est-ce qu'il y a des gens de la liste d'attente ? Personne. C'est un peu triste parce que du coup on a beaucoup de temps pour rien. D'accord, donc on va faire une pause jusqu'à midi et demi. Oui, c'est un peu. Non, je me suis dit à la liste d'attente 15 minutes avant la pause et c'est toujours pas 15 minutes avant la pause. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on va attendre un peu et on va faire la melody de Jeopardy ou quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je ne sais pas. Vous êtes le premier après la pause. Ok, je veux dire, on peut juste prendre votre talk et le faire maintenant. Ok, bon bah finalement on va peut-être faire le talk de juste après la pause. Merci. On va continuer avec la prochaine présentation après parce que c'est important d'aligner tout. C'est parti. Bonjour tout le monde, moi c'est Julie Lascaux. Je suis une artiste et chercheuse qui se concentre sur la technologie dans les médias. et donc j'ai fait une thèse sur l'intersection entre la culture des hackers et l'activisme et tout ce qui est historique, les vues historiques de l'art contemporain. Et j'écris un livre en ce moment. Donc c'est un petit peu dur pour moi de mettre toutes ces informations dans une toute petite présentation. Donc venez me voir après si vous voulez en parler. Ou si vous ne me trouvez pas là-bas, je suis sûrement dans un bain moussant. Donc pour pouvoir examiner l'intersection entre l'art avant-garde historique qui inclut tout ce qui est après la première guerre mondiale, on regarde les définitions du hacking. Donc je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est le hacking. L'habitude moi je l'explique, j'utilise cette définition ici. Donc le hacking c'est produire des nouvelles inventions en utilisant les nouvelles technologies et en les mélangeant. Je ne veux sûrement pas vous dire ce que c'est l'ingénierie et les mouvements sociaux, mais voilà, quelques similarités, vous pouvez regarder ce qu'il y a. Et en fait voilà, je vais vous donner les similarités entre la culture hacker, l'activisme et l'art avant-garde. Donc je regarde principalement le dadaïsme. Et c'est assez apparent pour moi dès le début qu'il y a beaucoup de similarités. par exemple le fait de violer les frontières, les pratiques de faire des manifestes qui ont pour but de faire un futur un peu utopique entre les sociétés. L'idée c'est de créer de nouveaux secteurs sociaux et on a en fait un besoin de créer ces nouveaux paradigmes, un besoin canonique pour pouvoir créer et interférer de manière révolutionnaire. Pour pouvoir comprendre mieux ce qui se passe dans ces similarités, ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé des traditions pour essayer d'interpréter l'art avant-garde et les pièces d'art pour comprendre et comprendre aussi bien sûr les actes des hackers et de comprendre mieux ce qui se passe entre eux. Donc le prochain panneau de ma présentation, on voit quelques pièces d'art avant-garde. On peut voir la fontaine de Duchamp qui est comparée à un Zero Day qui est près de la créativité et de l'innovation parce que ça n'a jamais été fait en termes de vulnérabilité. Alors que tout ce qui a été fait après, au final c'est plus un Zero Day, c'est un Zero plus un parce qu'il y a moins d'innovation et moins d'appréciation de la communauté parce que c'est moins original. Tout ce qui est l'ingénierie sociale, c'est assez gros dans le milieu. On voit par exemple ici en 1990 à Zurich, il y a eu cet événement où les gens ont lu des textes. L'idée c'est de provoquer des idées chaotiques et tout un bazar. Et au final ils ont réussi à faire ça. Et donc c'est proche de l'art dadaïsme parce que l'idée c'est de reconstruire l'art dadaïsme avec ce genre de mouvement. On voit du coup que le but derrière ces mouvements c'est d'apprécier l'art avant-garde et le but c'est plutôt d'avoir des changements dans la société. Alors que par exemple quand on achète un t-shirt en tant que souvenir, c'est plutôt des gains personnels parce qu'on veut se montrer nous-mêmes avec ces différences. C'est peut-être un peu nouveau pour vous mais moi ce que je voulais c'était examiner un petit peu la culture à cœur dans le contexte de ce qui est déjà disponible pour l'art avant-garde. Il y a un bouquin qui est super intéressant qui parle des processus derrière l'art avant-garde qui est très différent du coup de ce qu'est l'art classique. Donc on veut regarder un objet comme celui-là, on regarde le processus de cet objet et comment il est créé. Donc pour cette analyse qu'on voit sur l'écran, l'art avant-garde, la pièce d'art d'avant-garde va essayer de déconstruire. En fait, on a besoin de comprendre le processus de la création plutôt que regarder à l'objet lui-même. Donc il faut qu'on comprenne les processus qui sont faits derrière et on doit faire abstraction de ça et voir la représentation en elle-même. Et c'est un petit peu pareil l'activisme parce que c'est la même chose mais ça vise plus le côté social. On crée du coup des nouveautés, des choses un peu différentes dont on n'a pas l'habitude. Et donc il y a un paradoxe, on a vraiment un paradoxe entre ces deux domaines. Dans ce livre, on voit six caractéristiques de ce processus. Éphémère, par rapport au fait que l'art avant-garde est souvent là, éphémère et n'est pas là pour longtemps. C'est rare qu'on ait un objet qu'on garde, souvent c'est vendu après coup et le but c'est de hacker un peu le marché de l'art. Et c'est pareil pour les hackers, c'est beaucoup de choses qui sont faites dans un but très court et du coup c'est pas fait pour rester. Combinatoire, parce que je vois ça dans l'art et je vois aussi dans les hackers. Et c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un slide que vous voulez montrer peut-être pour qu'on puisse voir vite fait ? Alors juste pour finir, je voudrais juste faire un parallèle qui est que l'avant-garde ou la culture hacker n'a pas pour but de vraiment détruire toute la société ou en tout cas ne le fait pas ou ne révolutionne pas complètement, mais les interventions qui sont créées grâce à ces mouvements vont changer les institutions pour toujours. Merci. Alors blockchain Ethereum, ça craint, mais c'est cool. Ok, alors bon, j'ai sous-titré un peu ma présentation. Oui, bon, alors souvent, mais pas seulement un moyen de frauder. Alors bon, c'est bien d'avoir un des petits mots-clés pour Google. Alors, je dirais que quand les gens parlent de blockchain, je voudrais aussi dire ces mots-là. Alors, les gens parlent de ces trois choses. Un système où tout est signé, et donc on peut savoir potentiellement d'où vient tout. Une logique commune, par exemple les smart contracts, ou alors c'est... Et puis, une façon de dire un ordre stable et fiable des événements. Donc, par exemple... Et le modèle de menace est différent pour les gens qui utilisent des blockchain. Alors, si on regarde ça un peu plus en détail, donc la partie de signature se fait avec des portefeuilles. Donc, certains sont faits en matériel, d'autres avec des téléphones portables. Et donc, ce qui est important, c'est que les scripts sont déterministes. Et le dernier morceau, c'est un système de consensus très fort. Par exemple, le consensus de Nakamoto, qui consiste à gaspiller l'électricité, mais il y a plusieurs autres façons de le faire. Donc, pour résumer, le vrai intérêt d'avoir une blockchain, c'est d'avoir un ordinateur très 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 lent, mais honnête et transparent. Alors, ce n'est pas la seule chose dont vous avez besoin, puisque, en général, dans les projets blockchain, il y a ces choses-là, la Sainte Trinité. Donc, une façon de s'envoyer des messages, une forme de stockage distribué, sans reposer sur un serveur central, et une sorte de consensus. Donc, c'est vraiment un ordinateur lent et fiable. Et bon, en général, vous ne voulez pas utiliser un ordinateur qui met 50 secondes à répondre, mais parfois, vous avez besoin de... Alors, la Sainte Trinité, c'est vraiment un truc d'éthéreum. Si vous parlez à des extrémistes du Bitcoin, ils vont dire que le but de tout ça, c'est d'avoir une monnaie. Et moi, je ne suis pas d'accord. Alors, ces systèmes, ils sont bien pour quoi, par exemple ? Pour la finance, il y a pas mal de choses assez intéressantes qui sont sur l'emprunt et le prêt. Donc, les registres, donc, par exemple, pour enregistrer la propriété, ce genre de choses, les systèmes de nommages décentralisés, les jeux de confiance, l'organisation, et puis aussi les schémas de Ponzi. Alors, voici quelques projets intéressants. Alors, Uniswap, c'est pour s'échanger des choses. Uport, alors, c'est pour trouver, prouver des choses. Donc, par exemple, des identités, etc. On a un système d'organisation assez sympa. Et Materium, qui est un truc assez ambitieux pour coder des contrats juridiques. Donc, un système intéressant quand beaucoup de gens ne se font pas confiance. Alors, bon, quelques personnes peuvent reconnaître lui. Alors, je crois qu'il a été condamné. Ah bon, alors, ça vaut bien une recherche, Google. Alors, pour résumer, la prochaine fois que vous voulez remplacer Facebook, pensez à nous. Et il y a une grande conférence à Vienne qui arrive. Et je voudrais surtout vous montrer l'hélicorne. Ok, la prochaine présentation, avoir la propriété de ses propres données médicales. Ok, donc je suis Reza. Vous pouvez me trouver sur GitHub en tant qu'atfishman. Donc, j'ai passé quelques années à travailler dans le système de santé, par exemple en Allemagne. Donc, le résumé de cette présentation, c'est si on veut posséder nos propres données, la meilleure chose à faire, c'est de construire nous-mêmes l'infrastructure. Donc, est-ce qu'on a besoin de stocker les données médicales quelque part ? Donc, ça peut aider à accélérer les améliorations médicales. Donc, actuellement, pour accéder à ces données, en tout cas en Allemagne, l'idée, c'est de remplir un formulaire quand on est chez le médecin. Donc, quelques bonnes idées de l'EPA, c'est qu'on peut avoir ce qu'il faut comme accès, sauf qu'il y a déjà eu un retour là-dessus, donc c'est pas sûr que ça se produise. Donc, ce qui est moins bien, c'est que déjà, on utilise de la cryptosymétrique. Tout est stocké de manière centralisée. Du coup, avec l'histoire de la crypto, s'il y a une faille, toutes les données sont fuites. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de là-dessus ? Donc, quelque chose qu'on peut faire, c'est créer notre propre infrastructure fédérée. Donc, bien sûr, les clés de chiffrement doivent être stockées dans une enclave sécurisée. Et ça, ça nous permettrait de partager les données qu'on veut avec les entités qu'on veut. Donc, en termes de menaces, pas mal de choses qu'on entend ne sont pas vraies. Donc, la plupart des systèmes que, par exemple, les médecins font tourner tournent sur Windows. Donc, ça manque de quelques garanties, mais je préfère laisser ça en dehors du modèle de menace. si des données fuites... Alors, les données qui fuitent, ce n'est pas toutes les données médicales. Donc, pour faire quelque chose, on aurait besoin de faire un proof of concept qui tient compte des concepts cryptographiques. Et on ne peut probablement pas s'attendre à ce que le gouvernement utilise ça, mais on peut s'attendre à ce que des tiers se parties s'ils le fassent. Et du coup, à ce qu'elles fassent mieux que le gouvernement, ce qui est assez facile, en fait. Et il y a des chances que les gens se mettent à utiliser ça plus tôt. Donc, j'ai mis en place un compte GitHub qui, pour le moment, ne contient rien. Donc, je vais remplir ce repository-là dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à contribuer. Merci beaucoup. Je crois que le présentateur précédent vient juste d'arriver. C'est parfait parce que je vous invite à ne pas être d'accord avec ce qui est écrit là. Donc, si on regarde les trois affirmations du haut. Donc, la valeur, ce n'est pas le prix. La valeur, ce n'est pas la violence. C'est la valeur, ce n'est pas la varice. donc, si vous voulez, vous pouvez les écrire quelque part où vous pourriez vous en rappeler comme sur vos genoux. Donc, de ce côté, si vous mettez vos mains comme ça, si vous les posez sur vos genoux, prenez, la valeur n'est pas le prix. Ma question pour vous, c'est, si vous pensez que ça, c'est une valeur, retournez votre main droite. OK. Maintenant, de l'autre côté, mettez vos mains, pareil, et si vous pensez que ce n'est pas une valeur, alors, retournez votre main gauche. Et maintenant, ici au milieu, posez vos mains sur vos genoux. Et si vous n'êtes pas sûr, ne faites rien. Et si vous pensez que c'est les deux, levez vos deux mains. Maintenant, maintenant, levez tous vos mains. OK. Donc, là-bas, on a deux la confusion. Là-bas, on a deux mains. OK. Donc, voici le problème. Tout le monde a ses propres opinions. Il y a des gens qui vont penser que ça, c'est une valeur. Il y a des gens qui vont penser que ça n'en est pas une. Et la vraie question, c'est, c'est pas, comment je représente mes valeurs, mais comment j'amène les gens à discuter de tout ça. Alors, la proof of human collaboration. que quand des gens passent du temps ensemble. Qu'est-ce que c'était, les gens? C'est quelque part. ça veut dire qu'on donne à quelqu'un une valeur. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qu'il est gentil si vous-même vous ne pensez pas qu'il est gentil. Donc, on essaie de représenter nos valeurs et on n'arrive à rien. Moi aussi, j'ai des problèmes avec ça. La différence principale, c'est qu'on vient de cultures différentes avec des valeurs différentes. c'est, par exemple, c'est facile de savoir ce qui a le plus de valeur en termes de prix. Si quelqu'un est fasciste, c'est assez facile de savoir ce que sont ses valeurs principales. Donc, son algorithme ici, c'est juste une façon de montrer comment sont les valeurs des autres. Donc, quand je parle de quanta de travail, ce projet, si on veut le considérer comme un succès, on l'applique au concept de guérison. Donc, si on s'intéresse à tout ça en termes d'humains et d'environnement, alors on est sur la bonne voie. Donc, on a besoin de valeurs qui fédèrent. donc si c'est humain, si c'est une institution, si on a deux valeurs en commun, alors on est fédéré. Donc, on n'a pas travaillé là-dessus jusqu'ici, mais c'est une façon d'écrire les valeurs humaines. les lignes rouges, c'est les valeurs qu'on a en commun. Donc, ça aide de garder les gens dans leur propre structure de valeurs et dans cet échange, ce développement de valeurs. Merci. La prochaine présentation, le filtrage de requêtes DNS. On est de retour dans le planning, on est reparti, c'est bon. C'est parti. Bonjour, je suis Peter et je vais parler de filtrer des requêtes DNS ou comment améliorer la performance et accidentellement bloquer des utilisateurs. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un serveur de nom autoritaire, on a quelque chose qui n'est pas notre solution et il y a une solution qui est la nôtre, qui est écrite par nom. Mais il faut que ce soit complémentaire avec les fonctionnalités qui sont disponibles sur les serveurs DNS publics. public. Mais comme on utilise un serveur récursif, on sert absolument tout. Donc, vu qu'on fait ça, on a un vecteur d'amplication du DP. Mais du coup, on n'a pas forcément le temps de tout réparer de manière claire et correcte. Donc, on doit parler à notre provider de cloud et au final, on s'est retrouvé bloqué et on n'a pas forcément envie d'être bloqué. Donc, quelques solutions, c'est de réparer ça de manière propre. Le problème avec ça, c'est que ça prend du temps, surtout le temps des développeurs ou alors, on pourrait utiliser un autre serveur DNS qui nous permettrait de filtrer des requêtes par exemple que les nôtres et c'est pas tout ou alors, on peut utiliser des IPTables. Donc, ça permet de servir moins de déchets mais on sert plus de ce qui est bien et ça ne touche pas tous nos utilisateurs ou alors, on peut faire du filtrage de contenu. Ça prend pas mal de temps et c'est beaucoup de développement mais comme on a dit, on n'a pas le temps donc, on ne va pas faire ça, on va utiliser des IPTables. On va utiliser des matchs de string c'est assez lourd et ça prend pas mal de place sur le noyau donc en termes de performance ce n'était pas ce qu'il fallait donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait du filtrage grâce à cette commande donc si par exemple on ne veut filtrer que les requêtes qui viennent de CCC voilà à quoi ça ressemblera la requête. Pour le TCP ce serait à peu près pareil mais ça c'est du blocage de ce qu'on ne veut et pas de blocage de ce qu'on veut et pas de l'ouverture de ce qu'on veut donc c'est pour ça qu'on utilise des zones différentes il y a moins de 5000 requêtes par seconde donc en utilisant des strings hexadécimales on se retrouve avec moins d'un pour cent de CPU utilisé c'est vraiment assez bien c'est assez facile pour nous c'est pas trop compliqué à y réfléchir c'est plus facile à implémenter et on utilise moins de 60 000 requêtes par seconde pour notre zone l'autre problème du coup c'est qu'on ne filtre que les requêtes TCP ce qui est moins d'un pour cent de notre trafic et aussi on coupe des requêtes qui ne devraient pas être bloquées le filtrage du TCP c'est pas trop difficile si on y pense parce que les strings peuvent être fragmentés et on peut matcher des strings paquet par paquet c'est assez évident mais tous les guides que vous lirez vous me diront qu'il ne faut pas le faire en UDP parce que c'est des listes de blocage et pas des listes d'acceptation donc on n'a pas de vecteur d'implication donc ça n'a pas l'air d'être une bonne solution l'autre problème c'est la sécurité donc si on encode des bits en majuscules minuscules donc par exemple events.cc.de si on le change on se retrouve avec des majuscules au milieu et on change comme ça donc on aime bien les mimes mais c'est pas forcément ce qu'on veut dans nos requêtes des nests donc c'est un problème assez facile quand même parce qu'on peut juste faire la recherche case sensitive et donc c'est pas trop un problème au final donc en conclusion c'était assez fun d'essayer ça ça a bloqué 2 ou 3% d'utilisateurs donc c'était pas génial comme solution si vous voulez tester un petit peu plus en détail vous pouvez faire ça en insérant votre propre serveur DNS sur le vôtre et vous pouvez faire du logging et tout ça je vous conseille d'essayer c'est rigolo merci beaucoup d'avoir écouté merci beaucoup à Max de m'avoir parlé de Xfilter merci beaucoup à Mops qui m'a aidé à préparer cette présentation merci beaucoup bonjour alors je suis Paul et je vais vous parler d'écrire des drivers dans des langages de haut niveau encore donc c'est une présentation que j'ai fait plusieurs fois il y a pas mal de gens qui ont contribué et donc j'ai pas mal de slides donc je vais passer pas mal de choses alors il y a une version longue de ça sur media.cc.de alors bien sûr les systèmes d'exploitation les drivers en général sont écrits en C parce que C c'est vachement bien on a un accès de bas niveau on peut s'amuser avec les pointeurs à la mémoire tout le monde peut lire et écrire du C et si vous essayez vraiment très très fort en fait vous pouvez même écrire du code qui est sûr et sécurisé alors alors si vous regardez les bugs de sécurité toutes les CVE dans le noyau Linux en fait il y en a vraiment beaucoup et bien sûr bon pas toutes pas toutes celles-là peuvent se relier au choix du langage mais en 2017 ce qu'on a remarqué c'est que 61% des vulnérabilités d'exclusion de code aurait pu être évité si on avait utilisé un langage memory safe donc par exemple on avait des use after free des vérifications de bornes qui manquaient etc et alors on a regardé un petit peu plus en détail où ces bugs apparaissaient et en fait sur 40 de ces bugs 39 étaient dans les drivers dont certains étaient faits par des vendeurs externes alors du coup la question c'est est-ce qu'on peut écrire des drivers dans des meilleurs langages alors bon c'est un peu compliqué d'écrire un driver en Haskell dans Linux mais la bonne nouvelle c'est que pour pas mal de périphériques en fait on peut écrire des drivers en user space et dans ce cas-là on peut les écrire dans n'importe quel langage mais alors est-ce que tous les langages sont vraiment aussi bien les uns que les autres qu'est-ce que ça se passe s'il y a un compilateur JIT ou un garbage collector est-ce que c'est une bonne idée alors du coup on a regardé les drivers de carte réseau par exemple parce qu'il se trouve qu'on connaît pas mal de choses dessus et notamment sur les drivers en user space comme Yves Deka alors ce que j'ai fait il y a deux ans c'est que j'ai créé un driver en user space en C j'en ai parlé il y a deux ans qui est disons plutôt simple et c'est facile à comprendre parce que c'est du C assez basique avec environ 1000 lignes de code et donc est-ce qu'on peut écrire dans des meilleurs langages en fait dans tous les langages peut-être alors comme j'étais à l'université en fait je pouvais prendre quelques étudiants et puis les faire écrire des drivers dans leur langage préféré et puis à la fin on avait neuf implémentations dans ces différents langages c'est Russell Go, C-Sharp, Swift Escal, OCaml Python et puis bon peut-être Java bientôt et ensuite on les a comparés par ces critères des propriétés de sécurité des contraintes bon je vais passer un peu ces slides parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et les tailles des implémentations bon le C est assez pratique parce que en termes sur cette métrique c'est le plus petit mais il y a d'autres langages qui peuvent être assez courts aussi donc C reste le plus petit en termes de lignes de code mais d'autres langages peuvent être aussi encore plus courts si on regarde plutôt leur taille en termes de nombre d'octets parce qu'il y a quelques langages comme Escal ou Rust qui sont faits avec des toutes petites lignes autre question est-ce que c'est rapide est-ce que c'est une bonne idée alors ce qu'on peut remarquer c'est que C est encore le langage le plus rapide pour ce type de boulot mais Rust en fait est assez proche et puis en fait il y a d'autres résultats assez surprenants avec d'autres langages derrière et en fait les paquets sont des paquets sur un double lien 10 gigabits et donc c'est vraiment le cas le plus simple d'utilisation d'un driver et Go C Sharp ce serait pas mal c'est peu surprenant finalement que ce soit assez rapide et ensuite il y a la latence bon alors ce graph est un peu trop compliqué à expliquer mais grosso modo si il y a un garbage collector alors il y aura une assez mauvaise latence et s'il n'y a pas de garbage collector il n'y en aura pas et donc tous les langages avec un compilateur JIT ou un garbage collector vont introduire de la latence donc Go est plutôt par défaut pas mal pour Java il faut vraiment un garbage collector spécial pour avoir un truc acceptable alors pour conclure voilà les liens vers les slides les enregistrements de toutes les versions de cette présentation et tout le code merci le prochain ce sera tour de rebelle ouais bonjour les gens merci bienvenue à tous merci d'être revenu ici alors vous voyez un logo juste ici je vous suggère qu'on fasse un petit jeu ensemble parce que ce logo a été changé pas mal ces derniers jours et on l'a transformé avec mon cousin qui m'a aidé parce que tour de rebelle en fait c'est un lien avec l'extension des rebelles mais c'est pas exactement la même chose alors je veux qu'on fasse un jeu parce que je ne savais pas trop dans quelle salle je serais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens je pensais qu'il y aurait un tout petit peu de gens donc là j'ai une petite présentation sur papier ça ne va pas trop marcher c'est une technologie un peu antique mais voilà j'ai mis plein de flyers partout dans le congrès il y a un code QR où vous pouvez scanner pour avoir d'autres informations donc j'espère que si vous êtes enthousiastes pour le projet après cette petite présentation de 5 minutes j'espère que vous pourriez vous irez voir cette petite présentation que je vais mettre en ligne la semaine prochaine alors qu'est-ce que c'est Tour de Rebelles donc c'est ce que je vais vous dire bon vous ne pouvez pas trop voir sur ce papier essayer de regarder un petit peu avec votre caméra enfin essayer de voir parce que ce serait bien que vous puissiez voir le QR code bon Tour de Rebelles le mouvement le campement sur vélo pour le changement climatique le plus grand du monde donc si je sais que vous vous imaginez des choses déjà à des choses comme on parlait de changement climatique donc j'aimerais changer cette idée que vous avez en tête les gens que j'ai rencontrés ces derniers mois quand j'ai fait cette espèce de Tour du Monde en vélo bon c'était au Tour du Monde mais c'était pas bon je suis pas allé aussi loin que je suis pas allé plus loin que la Hollande et l'Allemagne mais bon voilà au moins j'ai commencé mon Tour du Monde donc ce Tour c'est pas que mon idée c'est une collection d'idées de plein de gens que j'ai rencontré ces derniers mois ça a commencé avec l'idée que je veux travailler je veux voyager plus lentement je voudrais que voyager ce soit bien mieux en vélo parce que c'est vraiment sympa d'aller par exemple entre Hambourg et Blayman et c'est bien plus sympa que faire ça en train ou en voiture et j'ai fait ça en vélo en une semaine avec quelques gens et c'était tellement une aventure c'était génial de voyager lentement et de voir la nature à nouveau mais voyager lentement au final c'est qu'un seul une seule petite partie de Tour de Rebelle de cette aventure parce que ça va beaucoup plus loin que juste faire du vélo autour du monde parce que bon apparemment il y a plein de gens qui font ça si vous regardez sur Instagram je vois plein de gens qui font la même chose ça a l'air d'être rien ça a l'air d'être pas très spécial ou connectant les gens donc c'est pour ça que j'aimerais pouvoir faire quelque chose d'un peu plus vraiment faire un mouvement qui connecte les gens pour vraiment changer le système ensemble avec ces gens entre nous donc le deuxième le deuxième but de Tour de Rebelle c'est de faire un réseau et une plateforme pour que les gens se rencontrent imaginer une centaine de personnes faire du vélo ensemble en dehors de Bremen à Berlin et entre Bremen et Berlin ils rencontrent plein de gens qui viennent de plein d'associations différents qui discutent qui font du networking entre eux qui partagent leurs expériences qui partagent leurs connaissances et ça c'est quelque chose moi de mon point de vue je pense que ça manque dans les organisations qui organisent ce genre d'événements je trouve que ça manque et donc c'est pour ça que Tour de Rebelle essaye d'être une plateforme pour faire du networking avec les gens qui font ça donc j'ai déjà mentionné donc j'ai déjà mentionné que le premier but le dernier but des trois c'est de partager ces connaissances et partager nos expériences donc si vous imaginez des gens qui font du vélo tout autour du monde moi par exemple j'arrive avec cinq personnes et on arrive dans un tout petit village avec 200 personnes donc évidemment personne ne vous a remarqué quand on est arrivé mais si on arrive à 200 personnes dans 200 villages tout le monde le saura ce sera l'événement de l'année pour le village donc faire cette espèce de mouvement si on se déplace en vélo autour du monde si c'est l'événement de l'année alors tout le monde va en parler et tout le monde va vouloir en faire partie et je suis sûre que le reste de la population voudra venir aussi donc qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle comment est-ce que vous pouvez rejoindre comment vous pouvez faire partie de ce mouvement scanner aussi ce code QR c'est pas uniquement à propos du vélo donc vraiment je veux que vous regardiez on était à peu près 50 personnes qui faisaient du vélo à la base on allait d'un point à un autre mais au final il y a d'autres gens qui sont venus et qui ont pris d'autres organisations qui ont fait d'autres petits projets comme par exemple filmer donc maintenant ce dont j'ai besoin c'est une équipe d'organisation et j'espère que vous nous rejoindrez si vous voulez rejoindre applaudissez s'il vous plaît merci merci beaucoup et utilisez le QR code merci beaucoup merci merci tu peux le mettre près de l'écran comme ça vous pourrez le voir comme ça ce sera scanné voilà juste ici laisse le là comme ça les gens merci beaucoup merci la prochaine présentation va s'intéresser à Liesling donc bonjour tout le monde je m'appelle Sven donc aujourd'hui je vais vous parler brièvement du besoin dans les petits groupes de collaboration donc si on a un groupe par exemple qui est basé sur le volontariat donc par exemple un groupe activiste donc dans ces groupes on a des gens avec des backgrounds différents donc des compétences techniques différentes donc imaginons qu'on est notre petit groupe avec Alice et Bob et on a une nouvelle personne qui vient donc quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer donc on a besoin de collaboration en ligne donc si le groupe utilise plusieurs outils pour la collaboration en ligne on va avoir ce scénario où le nouvel arrivant on va lui dire ok pour faire telle chose on va avoir besoin de ça inscris-toi là on a ce site inscris-toi là et fais ça et du coup le nouvel arrivant il va se retrouver un peu perdu donc certains groupes se disent ok bah du coup on va utiliser un seul outil mais du coup souvent on a une courbe d'apprentissage qui est plus difficile donc c'est pas vraiment un problème en entreprise puisqu'on a généralement une semaine d'onboarding qui nous laisse le temps mais dans des petits groupes on a on a un besoin comme ça dans des groupes comme par exemple des groupes d'activistes on a par exemple pour la collaboration sur des documents des choses comme Etherpad ou spreadsheets mais si on utilise ça pour d'autres cas d'usage par exemple faire des to-do list alors dans un document texte c'est déjà difficile de bouger des éléments donc si on a besoin de choses comme des boutons ou des formulaires c'est juste pas possible donc ça crée ce que j'appellerais une barrière dans la collaboration et du coup on se retrouve dans la situation où on se dit finalement on n'a qu'à faire ça par email ou par un autre channel et ça devient assez vite difficile donc quand j'ai eu cette idée j'avais besoin de documents structurés et je me suis dit mais pourquoi pas utiliser des list en fait les groupes ont souvent besoin de listes par exemple une liste pour un wiki des listes pour des notes des listes pour organiser des sondages etc donc jusqu'à 2018 je me suis dit ok je vais faire un list donc ce qui sert à créer et à éditer des listes collaboratives donc c'est en ligne il n'y a pas besoin de s'inscrire c'est gratuit à utiliser et lui est simple donc évidemment c'est open source et vous pouvez évidemment contribuer donc je devrais faire une petite démo mais en fait finalement cette présentation c'est juste une liste de slides donc j'ai quand même quelques screenshots pour vous donc par exemple au milieu vous pouvez voir qu'on a des fonctionnalités différentes pour les listes donc par exemple on a des listes de tâches où on peut assigner des gens et à droite vous voyez un exemple de sondage où on va pouvoir ajouter des options et voter pour elles ou en fait je suis allé vite c'est cool j'ai fini du coup donc vous pouvez essayer ça en ligne sur listling.org si vous avez des idées de requêtes pour des nouvelles features n'hésitez pas à les soumettre on a une communauté github vous pouvez me trouver sur twitter et je serai ravi de discuter avec vous après merci beaucoup la prochaine présentation c'est Unari encore une autre feuille de pointage pour votre Hackerspace bonjour je suis Johannes et je vais vous parler de quelque chose qui est assez commun dans tous les Hackerspace du monde c'est de consommer des boissons et de travailler en fonction du nombre de boissons qu'on a commencé et pour ça c'est bien d'avoir une feuille où on garde on prend en compte le nombre de boissons consommées donc au début on a une ce qu'on a fait en fait ce que je propose c'est une feuille de pointage très très simple qui permet de savoir combien d'argent a été dépensé et la balance de l'argent donc le modèle qui est utilisé pour le Hackerspace en général c'est la confiance donc si quelqu'un a accès à un frigo on lui fait confiance il a accès à ça donc la plupart des solutions pour ce genre de choses c'est des projets de hacking assez compliqués faire un hardware fait main faire des choses comme ça parce que c'est rigolo à faire c'est assez fun c'est assez sexy à faire mais au final pour la maintenance c'est vraiment pas sexy et pour l'utilisibilité c'est pas toujours ça donc c'est pour ça que moi je propose encore une autre solution encore un autre système et c'est un système qui est ennuyeux qui est pas funny qui est pas sexy mais c'est facile à utiliser et c'est simple donc pour ça j'utilise des frameworks modernes et j'utilise une vieille tablette Android ces tablettes que personne n'utilise elles sont trop lentes on les veut plus et bien ça c'est parfait pour utiliser ça en général il y a toujours un écran tactile et donc c'est parfait pour faire ça donc voilà à quoi ça ressemble on a ici un écran où on peut choisir son compte en fonction d'une couleur ou d'une icône on peut filtrer par utilisateur et après qu'on a utilisé ce compte on peut choisir la boisson qu'on a utilisée on peut ajouter du dépôt de liquide d'argent liquide ou alors si on n'a pas fait exprès on peut annuler la transaction ce genre de là donc il y a plein de petites fonctionnalités mais l'idée c'est pas les fonctionnalités c'est vraiment juste l'idée que c'est très très simple à faire donc le logiciel en lui-même c'est un serveur avec une page HTTP qui va récupérer les requêtes qui va les mettre dans la base de données c'est vraiment très simple il y a moins de 100 lignes de code en Python pour le client on utilise vue.js qui est assez facile parce qu'on peut intégrer de la logique dans le HTML et que c'est vraiment dans la nature du framework donc on peut avoir tout le contexte dans le JavaScript et grâce à ça on a à peu près une centaine de lignes de code et il y en a juste quelques morceaux qui sont pour le graphique qui sont un peu plus long mais la plupart c'est vraiment très simple la logique en allemagne est très simple pour la communication on utilise des websockets qui permet d'envoyer des messages très simples la librairie qui permet d'utiliser les sockets permet d'avoir une connexion entre le serveur et le client donc ça a très très peu de délais de connexion entre les deux ça utilise aussi des components de VGS et de Node qui permet qui permet d'avoir des retours très très rapides quand ça a été mis à jour pour la base de données donc ça ça met à jour constamment donc ça nous permet de ne pas avoir trop de logique de notre côté pour le déploiement c'est toujours aussi ennuyeux et pas rigolo c'est juste très simple on met ça sur la tablette et tout c'est sur la tablette il n'y a pas vraiment d'autres serveurs c'est très simple c'est vraiment facile et c'est sur la tablette pour consommer les boissons ça marche tout seul on utilise Thermux qui est un agendement les gens pensent que c'est juste un terminal sur la tablette mais en fait on peut installer pas mal de trucs et on peut en fait lancer des programmes directement sur la tablette donc c'est vraiment ça on n'a pas besoin d'internet on n'a besoin de rien ça marche tout en local sur la tablette l'utilisateur ne voit que le navigateur web il est en plein écran il ne peut rien faire d'autre il ne peut pas utiliser les autres fonctionnalités de tablette il ne peut faire que ça évidemment c'est un type de déploiement mais il y a d'autres choses qu'on peut faire on peut aussi mettre le serveur sur notre machine et avoir plusieurs clients comme les websockets marchent comme ça il y a plein de librairies c'est assez facile à faire aussi donc c'est possible si vous voulez donc ce système on le fait déjà tourner on l'a utilisé pour à peu près un an il n'y a pas du tout de complaintes jusque là ça marche plutôt bien on a plus de 3500 transactions mais bon il y a toujours des choses qu'on peut améliorer donc si vous voulez moi je suis toujours content d'avoir des gens qui veulent rajouter des fonctionnalités si vous voulez aussi faire des changements si vous voulez le rendre plus sustainable si vous voulez m'aider vous pouvez voilà d'autres alternatives si ça vous intéresse merci beaucoup alors la présentation suivante c'est pourquoi le traitement du langage naturel est plus dur que ce que vous pensez oui bonjour moi c'est Ingo je vais vous parler de pourquoi le NLP est plus compliqué que ce que vous pensez et les défis qui ne sont pas encore résolus alors est-ce que vous avez déjà déçu par un système de NLP par exemple un lexeur car alors moi tous les jours je travaille sur ce type de choses et quand vous commencez c'est parce que la langue c'est compliqué c'est ambigu c'est difficile c'est fluide et les gens utilisent en général plus d'une langue et en général on ne sait pas comment la langue fonctionne voilà un petit exemple voici une petite phrase ils ont vu un veto avec un télescope alors il peut être pluriel ou singulier et puis un veto alors est-ce que c'est un vétérinaire ou un vétéran alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ici alors peut-être que c'est ils ont vu un veto avec un télescope donc le veto a un télescope ou alors ça peut être ils ont vu un veto avec un télescope en utilisant un télescope ou alors ça peut être ils ont vu un veto donc ils ont été chez lui et accompagnés d'un télescope alors c'est assez compliqué mais pour les humains en fait c'est assez simple en général parce qu'il y a du contexte et donc ça vous montre un peu les défis qu'on a dans le NLP donc les langues ça compte les gens parlent plusieurs langues et les gens ne parlent pas seulement leur variante standard et il faut vraiment s'occuper de ça le contexte est très important aussi si vous voyez un vet est-ce que c'est un veto un vétéran c'est différent les données comptent donc déjà en termes de données personnelles en termes d'utilisation des données pour le NLP il faut faire vraiment très attention au fait que les données qui sont utilisées pour entraîner le système vont avoir un impact sur les résultats et enfin les biais cachés peuvent compter donc par exemple si on fait une traduction qui est biaisée au niveau du genre ou alors des systèmes d'annonce qui jugent les sentiments basés sur les noms ils vont avoir plein de stéréotypes et les systèmes qu'on a de disposition actuellement sont affectés par ça et avant déjà tous ces problèmes mais on a déjà des défis alors par exemple ça peut être déjà des mauvaises expériences utilisateurs par exemple avec Alexa donc par exemple si c'est un vieil homme blanc qui parle et si Alexa est entraîné sur autre chose on peut aussi avoir des résultats et des conclusions qui sont fausses voire dangereuses par exemple juste dans le cas pour le commerce ou alors d'un point de vue éthique on a aussi une marginalisation des langues et de leurs locuteurs parce que on va toujours penser que la langue naturelle c'est l'anglais et en fait il y a des gens qui ne parlent pas anglais ça peut être l'allemand et puis du coup en fonction de la langue que les gens utilisent et de l'argent qu'ils ont le résultat va être différent et enfin la plupart de ces modèles reproduisent renforcent les normes sociales et les stéréotypes et il faut vraiment savoir que ça se passe et que c'est un vrai problème qu'on rencontre quotidiennement alors qu'est-ce qu'on peut faire alors il faut vraiment qu'on réfléchisse à ces choses qu'on essaye de construire des modèles linguistiques qui sont au courant de ces problèmes il faut qu'on fasse du feedback qu'on inclue du contexte il faut qu'on pense qu'il n'y a pas seulement l'anglais qu'il y a beaucoup plus de langue que la plupart des gens parlent plus d'une langue il faut considérer ça alors ce ne sera pas juste pour quelqu'un si on efforce à utiliser une seule langue et ça c'est vraiment une action culturelle c'est difficile la langue est difficile il faut vraiment accepter la complexité et c'est vraiment traiter les choses de manière juste en termes de stéréotypes en termes des gens et en termes de la langue qu'ils veulent utiliser merci le prochain c'est hacker un langage de programmation meilleur bonjour on a beaucoup de langages de programmation de nos jours donc si on veut faire des périphériques ou quelque chose qui lit les langages naturels donc au final ça nous a bien aidé ça nous aide bien les langages de programmation ça devient de plus en plus un outil qui nous permet d'instruire aux ordinateurs ce qu'on veut qu'ils fassent mais ça peut aussi nous aider à exprimer nos idées et ce qu'on veut faire dans les langages de programmation donc même si les langages sont bien je pense qu'on peut faire mieux que ça donc c'est pour ça qu'on a créé Rebuild Language Project notre but c'est de hacker un langage de programmation meilleur alors qu'est-ce que c'est notre but qu'est-ce que sont nos buts avec ça on veut que ce soit au moins aussi rapide que le C peut-être plus on veut que ce soit rigolo donc on veut pas garder tout ce qui est plus utilisé et aussi le plus important c'est que ce soit plus accessible et que ça inclut tout le monde que n'importe qui puisse l'utiliser pour hacker qu'est-ce que ce sont les concepts qu'on a donc c'est un peu difficile à exprimer c'est difficile de vous convaincre en quelques minutes mais voilà on a plein d'idées on a beaucoup beaucoup de motivation et le mieux c'est qu'on a beaucoup de persistance donc on continue à travailler dessus donc ce qu'on veut faire moi ce que je veux faire c'est que je veux que ce langage de programmation soit hackable très facilement qu'il ne soit pas comme ceux qui sont commerciaux ou ceux qui sont académiques donc c'est un concept qui est un peu différent j'aimerais avoir en fait cet esprit de hacker dans ce nouveau langage je voudrais qu'on utilise nos faiblesses comme notre force et je veux que ce soit très simple et je veux que ce soit bien sûr hackable donc on puisse le hacker facilement donc je veux qu'on puisse traduire les messages d'erreur pour qu'elles puissent être utilisées non seulement par les humains mais aussi par les outils donc c'est assez facile mais au final la plupart des langages de programmation n'ont pas ça donc dans les concepts que je veux présenter et avec lesquels j'expérimente aujourd'hui le concept principal c'est que je veux que le code soit exécuté au moment de la compilation parce que si on a ça on peut remplacer tout le reste par exemple on n'a plus besoin de mots clés on peut faire en sorte que le langage de programmation soit accessible parce qu'au final n'importe qui peut utiliser ses propres mots clés comme ils veulent dans la langue qu'ils veulent dans une langue qu'ils connaissent donc c'est plus accessible pour les gens qui ne parlent pas anglais par exemple ou pour les enfants qui ne savent pas encore parler anglais donc ils veulent quand même apprendre la programmation et qu'ils veulent apprendre les concepts l'autre chose c'est que comme on n'a pas de mots clés comment est-ce qu'on fait pour que ça marche dans le langage donc l'idée principale c'est d'avoir une API interactive dans le compilateur ce qu'on fait c'est que quand le programme compile il parle au compilateur donc il faut déclarer les variables déclarer les fonctions déclarer les classes il faut en fait il faut définir en fait au lieu de définir ce que c'est les mots clés il faut dire au compilateur avec l'API ce qu'on veut donc ça c'est les idées principales avec lesquelles j'expérimente à l'heure actuelle mais bien sûr il y a plus de choses incluses dans ce projet et plus d'idées pour ce projet que je veux explorer donc ça c'est donc en fait cette présentation c'est un peu un appel à l'aide je voudrais que vous m'aidiez à rendre les langages de programmation soient plus accessibles à tout le monde merci beaucoup de m'avoir écouté vous pouvez trouver le projet le compilateur expérimental sur Github et vous pouvez aussi suivre les documentations et ce que j'ai écrit les idées que j'ai explorées dans le compilateur si vous ne voulez pas forcément contribuer ou coder je vous conseille quand même de nous suivre sur Twitter at rebuild underscore land lang merci beaucoup de votre attention all right then next up is open cultural data is out there hallo Je suis ici aujourd'hui, pour me déjeuner, pour me déjeuner, pour vous en déjeuner, pour vous en déjeuner, pour vous en déjeuner et pour vous en déjeuner, pour vous en déjeuner. Pour vous, il est évidemment bien, que les museums, les archives, les archives, les enseignements sont en haie qualité et en grande grande quantité, pour les digitaliser. Et beaucoup font ça, que les licences, et aussi techniquement, peuvent être utilisé. Il n'y en a pas seulement des mails. C'est aussi des cartes, des cartes, des signes, des objets de trois dimensions, des sculptures, des mœurs, des œuvres... Si vous êtes en train de vous demander pourquoi ce n'est pas traduit, et si vous avez des soucis avec votre son... Non, non, ce n'est pas le cas. C'est que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, de traducteurs allemands-français. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas traduire cette présentation. mais nous serons de retour pour la prochaine. ... 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 Donc, si vous voulez, vos slides sont disponibles, s'il vous plaît dans le système de submission comme un ressource. Alors, tout le monde peut les voir, ils sont publics et peuvent être downloadés. Donc, nous allons avoir notre dernière présentation pour cette session de Lightning Talk. On est de retour à temps. Désolé pour le délai, mais malheureusement, on n'aura pas de temps pour d'autres présentations. Désolé pour ceux à la liste d'attente. J'espère vous voir l'année prochaine, cela dit. Voilà la dernière présentation. Kaboom, un démineur cruel, mais juste. Bonjour tout le monde, je voudrais parler d'un projet que j'ai fait récemment et j'ai adoré le faire. C'est un démineur. Vous avez sûrement joué au vieux démineur. Donc ça, c'est le nombre de cases adjacentes les unes avec les autres, le nombre est dessus. Si vous cliquez sur une mine, vous mourrez. On peut jouer avec ce jeu avec la logique ou on peut jouer en devinant. Et très souvent, on est obligé de deviner parce qu'il y a deux différentes possibilités et on ne peut pas vraiment l'utiliser à la logique pour savoir lequel c'est. Donc c'est un peu nul, mais bon. Donc récemment, j'ai eu une idée. Et si l'ordinateur trichait ? Alors, vous ne savez pas forcément, mais le démineur de Windows triche déjà. Ce n'est jamais... Le premier que vous cliquez, ce n'est jamais une mine. Donc si vous cliquez quelque part et qu'il y avait une mine, alors il va le changer, il va le mettre ailleurs pour le premier tour. Donc si on disait qu'il n'y avait rien qui était prédéfini. Donc quand on clique, on va chercher le pire endroit. Donc c'est l'inverse en fait. Si on peut avoir une mine là, on va la mettre. Donc l'idée, c'est qu'on va faire en sorte qu'il y en ait aux pires endroits. Donc au final, l'idée, c'est qu'on joue contre l'ordinateur directement. C'est un test. Donc voilà à quoi ça ressemble. On doit... Alors à gauche, on peut voir la case. On peut voir que certaines sont bonnes. Et celles où il y a des points d'économisation, c'est garanti qu'il y a une mine. Et les autres, ça pourrait être vite et pourrait y avoir une mine. S'il y a un point d'interrogation, dans ce cas-là, dans ce jeu en particulier, s'il peut y en avoir un et que vous cliquez, ça sera là. Des fois, on sera... Et s'il y a des moments où il y a une possibilité, si on le fait, la prochaine fois qu'on cliquera sur un point d'interrogation, alors ça sera vide parce que du coup, on vous laisse jouer. Donc l'implémentation ressemble à ça. On considère les limites des cases, on peut voir le total des mines et à la limite, on peut regarder toutes les possibilités en utilisant un algorithme et on les combine. Donc on peut voir que certaines sont garanties et d'autres sont garanties d'être vides. Et d'autres ne le sont pas. Donc voilà ma première implémentation. Malheureusement, c'était trop lent. Donc, c'était facile d'utiliser 12 gigas de mémoire hyper rapidement. Même si l'arrangement est supposé être très facile, ça ne marchait pas. Donc il a fallu faire quelque chose de mieux. Donc comme on peut voir la situation sur la carte, c'est assez simple. Et en tant qu'humain, on pourrait facilement savoir. Donc j'ai dû changer ça. J'ai utilisé un résolveur SAT. Donc l'idée mathématique, c'est qu'on utilise une formule et le but, c'est de satisfaire ces formules. À droite, on peut voir la formule utilisée et la somme des nombres doit correspondre. Et toutes ces formules sont utilisées pour savoir exactement où doivent être les mines. Et on doit savoir combien de mines il y a en tout. Et on prouve mathématiquement comment marche le jeu. Donc évidemment, on doit tester un petit peu le résultat. C'est assez jouable. Donc voilà, c'était ma présentation. Voilà, vous pouvez voir le jeu, vous pouvez aller y jouer. Ça marche sur l'ordinateur, ça marche sur le téléphone. Vous pouvez le googler ou vous pouvez entrer le réel. Kaboom Minesweeper, qui veut dire demineur. C'est assez court, mais si vous voulez, j'ai plein d'autres aventures et j'ai plein d'autres choses que je fais en développant ce jeu. Donc si vous voulez aller voir, j'ai un artiste du blog, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous allez jouer et que vous me donnerez des retours. Merci beaucoup. C'est la conclusion de cette année des Lightning Talks. Merci beaucoup d'être ici et s'il vous plaît des applaudissements pour nos présentateurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !